Ok, ok très bien c'est bien pris pour l'intervention On part pour une levée de doute présence humaine Et bah let's go les gars on part avec le VTU Hop, là je prends mon ticket de départ, ma radio Je prends toutes mes informations Et c'est parti on va y aller Hop, je vais aller chercher le VTU qui est garé dehors Il est là bas le petit VTU Et il est tôt, il est tôt là regardez on est à la caserne de Palais Tobé les gars Je vais prendre un camarade Hop Et c'est parti la départ VTU sur la commune de Sandy Shore si j'ai bien lu Pour tout simplement une levée de doute présence humaine Alors qui est ce que c'est qu'une levée de doute présence humaine C'est tout simplement des proches qui ont contacté les sapeurs-pompiers Car ils n'avaient pas de nouvelles d'un membre de leur famille Du coup c'est à nous d'aller voir ça Donc c'est parti on y va On s'engage directement Let's go j'ai un peu moins de 6 km à parcourir là Les amis avant d'arriver sur la zone de cette intervention N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Ainsi que de venir me rejoindre sur tous les réseaux sociaux C'est vraiment très important pour ne rien louper J'espère que ça va bien pour vous aujourd'hui Et pour ce début de cette petite gare là Regardez on est tôt le matin en plus Je vais faire un truc c'est que je vais quand même vite fait clean mon VTU là avant de partir Histoire d'avoir un véhicule qui est plutôt propre Regardez il me reste 5 km à parcourir avant d'arriver sur zone Bon les gars ça va au top du top Alors pourquoi de nouveau une vidéo avec les sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne Pour la simple et bonne raison En fait il y a eu une mise à jour de GTA V Et du coup je ne peux plus utiliser mon jeu Police Donc le temps que Raid Plugin Hook met à jour Eh bien je ne peux pas faire de vidéo avec la Police Mais je vais me débrouiller pour que demain Il y en ait une ou après demain Maxi Donc ne vous inquiétez pas Si jamais vous voulez que je vous tienne au courant N'hésitez pas à venir sur mon Discord Le lien est dans la description Donc pour l'instant De nouveau une petite gare avec les sapeurs-pompiers de Palais-Tobé J'espère que vous kiffez quand même Car moi franchement c'est toujours un plaisir Et puis on verra ce que ça va donner Là une intervention que ça fait très longtemps que je n'ai pas faite Donc tout simplement lever toute présence humaine Ça fait vraiment très 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 longtemps Regardez avec les gyros en plus c'est magnifique Normalement d'ici quelques secondes je vais me présenter sur place Et en plus d'ailleurs Sachez que ce véhicule est d'ores et déjà disponible au téléchargement En même temps que ma dépanneuse Qui a été publiée il y a de ça un peu moins ou un peu plus d'une semaine Pour que vous puissiez vous aussi l'utiliser dans votre jeu Les serveurs 5M qui veulent utiliser la dépanneuse le peuvent Mais si jamais vous voulez vraiment avoir un accord écrit N'hésitez pas à venir me demander Et bien sur Discord Allez normalement d'ici quelques secondes Là je vais me présenter sur la zone de mon intervention Il me reste un peu moins de 2 km à parcourir Ok On devrait passer à côté de la caserne de Sandy en plus Pourquoi est-ce qu'ils ne les ont pas engagés C'est soit qu'ils étaient déjà dehors Soit qu'il n'y a personne de garde et que la caserne est fermée On va aller voir ce qui se passe en même temps Vous savez quand on va pas se prendre la tête De toute manière on va y passer Donc pourquoi pas aller les voir et leur faire un petit coup Mais je pense qu'ils doivent être dehors C'est pour ça qu'on a été engagés nous Ok on arrive sur zone là Le véhicule il est tout crade à cause de la neige en plus Regardez les portières là C'est tout sali Ok j'arrive sur place On recherche une personne là Je coupe mes giros ça ne sert à rien de les garder Ok Est-ce que c'est pas cette personne tout par hasard La qu'on venait vérifier que si elle est dans la salle elle allait bien Madame bonjour C'est les pompiers Comment ça va madame aujourd'hui là Un proche nous a appelé car il n'avait plus de nouvelles de vous Ok d'accord Oh là je suis désolé on m'a appelé avec un numéro privé Et du coup je ne réponds pas naturellement Ah d'accord madame bon bah c'est pas grave En tout cas nous on s'est assuré que tout allait bien Envoyez un petit message à vos proches quand même Pour leur dire que tout va bien Et puis ce sera nickel Allez bah pour nous les gars en fait intervention terminée La personne va bien comme vous l'avez compris Elle n'a tout simplement pas répondu au téléphone Et ce n'est pas qu'elle ne voulait pas C'est qu'en fait ses proches m'ont appelé avec un numéro privé Et elle ne répond pas au numéro privé Bon allez pour nous c'est une fin d'intervention Le collègue il va remonter au chaud Parce que là c'est vrai qu'on est en polo dans la neige Donc pour nous c'est nickel les gars On va aller voir les collègues de la caserne de Sandy Quand même histoire de voir comment ça va Et puis après on va rentrer tranquillement On ne sure pas les tomber On va rentrer tranquillement là-haut On continue notre petite garde Est-ce que nous allons faire un petit fourgon aujourd'hui Qui en plus est un CCR Oh là Il y a les engins qui sont là Il y a la VL sur le toit Tout à fait normal Voilà il y a le CCR derrière je le vois Il y a le VTU et le VSAV Bon je ne sais pas trop ce qu'ils font Ils devaient être indisponibles Allez pour nous les ennemis Fin d'intervention On rentre à la caserne Et nous nous retrouvons immédiatement Ok Ok c'est juste à côté en plus Ah ouais c'est C'est quand même pas mal dans la forêt Ok bon bah allez Je prends le ticket de départ et la radio Comme tout à l'heure les gars Puis nouvelle intervention Là nous partons pour un feu de véhicule Donc obtenu de feu immédiatement Ok parfait Je vais sortir le CCR Et puis on va prendre la route Faire une autre intervention là Oh là Ah ouais Faut faire gaffe La porte ici elle est vachement basse Je vais prendre mes collègues tout de suite Allez on y va les gars là On part feu de VL Dans les bois là Juste à côté Allez on se dépêche Tout le monde va monter là dedans Hop moi je vais couper mes petits gyros orange à l'arrière Ok Allez je vais attendre que tout le monde soit dedans Et ensuite on y va les gars C'est parti Feu de VL Dans les bois Juste à côté de la caserne On y va avec le CCR Ça fait très longtemps que je n'ai pas décalé avec ce fourgon là Donc c'est un immense plaisir d'y aller A 300 mètres de là Normalement on devrait être quasiment déjà sur zone en fait Le véhicule il serait là-haut Donc ce que je vais être obligé de faire C'est prendre là-bas Et tout remonter Est-ce que je vais être obligé de demander un CCF Pour accéder à la masse d'intervention Je ne sais pas Ce que je sais c'est que moi Mon entrée du chemin elle est ici Par chance j'ai un camion citerne rural Qui peut aller dans des chemins un petit peu hors route Mais il ne peut pas faire de franchissement Donc j'espère que je ne vais pas être obligé d'attendre un CCF Pour aller éteindre le feu de VL Mais normalement j'ai bien l'impression que ça devrait le faire On est sur des petits chemins accessibles avec notre fourgon Donc il n'y a pas de raison Ok Là ça se passe plutôt bien pour le moment C'est où ? Ok c'est là-bas la VL est ici Ok très bien les gars La VL est ici Ok il y a un lapin qui Il y a un lapin qui est en train de brûler en plus Je vais vite fait aller voir Ouais ok le feu est en train de se rapprocher du CCR Hop Tout de suite Ok ça vient d'exploser Le véhicule vient d'exploser J'éteins J'éteins les petites broussailles là déjà pour commencer Un feu de véhicule en plein hiver dans la forêt C'est pas tous les jours que ça arrive ça On va pas se mentir Il faut éviter de faire un feu de végétaux ou un feu de forêt en plein hiver Est-ce que j'ai quelqu'un à l'intérieur déjà ? Très bonne question Je crois pas Ça vous savez ce que ça peut être ? C'est quelqu'un qui a tout simplement un dépôt sur son véhicule Et plutôt que de le faire réparer ou un truc à l'assurance Et bah il l'a fait brûler tout simplement Ils sont sérieux les collègues là Non mais ils sont sérieux là les collègues Ils arrivent à se brûler en restant immobiles là C'est sérieux Bah je demande tout de suite un VSAV Pour deux pompiers brûlés sur un feu de VL C'est génial C'est génial ça Ok Normalement je ne vais pas le VSAV qui devrait être engagé s'il n'a pas décalé entre temps Il arrive en bas je suis sûr Il ne va pas venir à la bonne adresse C'est lequel ? Ah bah non je ne sais même pas le VSAV paléto ça Ça en a un autre Ok très bien Hop Du coup ça les gars je coupe ma pompe Mon VSAV devra arriver assez rapidement en plus Les deux collègues là on va les prendre en charge Hop Allez on va tenter de les prendre en charge nous déjà maintenant Ok ils arrivent par là bas ils ont pris le petit chemin Ok ils arrivent Regardez le VSAV se présente C'est génial J'espère que ça va le faire Regardez il arrive il passe le petit pont Ok Je vais aller à la rencontre du chef d'agré Il ne va pas me percuter mes hommes s'il te plaît quand même Salut donc deux pompiers brûlés là Suite à un feu de VL à l'explosion Je ne sais pas comment ils ont fait Ils ne me demandent pas Ils ont réussi à se cramer Ok je vais retirer mon ARI moi les gars Hop Donc là ils les prennent en charge Donc nous ce que l'on va faire c'est que nous allons tout de suite Essayer d'ouvrir le capot du véhicule En attendant on va pas se tourner les pouces Il y a du boulot Il y a du boulot Hop Donc je vais faire un trou sur le capot Hop bah il y a déjà plus de capot Je vais couper la batterie si elle a pas brûlé Ok bon bah c'est bon Ok Oh bah il y a une équipe médicale qui se déplace du coup les gars Il y a une équipe médicale Hop Il y a le smur qui va venir prendre en charge l'école Oh là d'accord Ah comme ça Direct Sans transition ils arrivent par le ciel Impeccable ça Allez je vais ranger ça mon Aligan On va déjà deux pompiers blessés Ça commence bien cette petite garde On a fait un VTU c'est assez bien passé Et puis le fourgon Voilà Ok donc l'équipe médicale en prend un Mais ça va en prendre un autre Puis nous les gars on va remonter dans le CCR On va rentrer tranquillement à la caserne Et puis je viens de voir tout simplement m'expliquer sur comment ça se fait que j'ai Deux pompiers qui ne sont pas rentrés avec moi C'est assez dommage Allez remonter les mecs On va repartir nous tous les quatre Hop L'équipe médicale en prend un VSAV un autre Et puis nous on repart direct Allez Ok ça marche Bon bah c'est parti Départ VSAV Du coup on aura fait quasiment du coup Bah tous les engins C'est pas quasiment Nous aurons fait tous les engins aujourd'hui Hop Ok impecc Je vais prendre un collègue du coup Hop Et puis c'est parti On part au VSAV sur Palais Tobé Pas plus d'informations Là en départ VSAV un Hop Hop Allez On y va Le collègue est monté A 600 mètres de là les gars Pour une urgence médicale Sans précision Sur la commune de Palaisto Toujours Donc ça va On va pas trop loin cette fois-ci On part pas sur le Crepside ou Sandy C'est quand même à l'autre bout du patelin Mais c'est quand même sur place Allez D'ici quelques secondes Je vais me présenter Sur les lieux de l'intervention Ok c'est pas ce petit C'est ce pavillon là Ok c'est là C'est mon intervention qui est ici Ça doit être ma victime derrière là On va aller voir ça Monsieur bonjour Bonjour monsieur C'est les pompiers Oh bougez pas Bougez pas Bougez pas monsieur là Que se passe-t-il Oh là oh là Il est rentré dans la maison Le monsieur Ok On fait un petit check-up Là j'aimerais bien qu'il ressorte le monsieur Parce que là moi Du coup je Je n'ai plus de gars D'accord ok vous êtes là Vous êtes à excuser moi Autant pour moi Qu'est-ce qu'il se passe monsieur Vous avez annihilé le fumé Vertige Petite lacération Ok Bon Bon ça va aller monsieur Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir un médecin à l'hôpital quand même Donc vous allez venir avec nous Hein Merci Est-ce que vous pouvez marcher Oui Ok bon bah super Allez venez avec nous On va s'installer dans l'ambulance Impeccable hein Je me déplace tout seul Ok allez-y Installez-vous Ok super Bon bah parfait Ça c'est fait Et puis les gars Nous on va transporter directement sur le centre hospitalier De Paleto Hein On est juste à côté en plus Donc ce sera une intervention éclair là On aura fait ça en moins de deux minutes Ce petit départ VSAV Ok let's go Allez c'est parti on y va A 300 mètres de là On transporte sur le centre hospitalier Il faut que j'évite d'arracher la borne Ce serait mieux Le poteau incendie Allez hop Allez monsieur Tac 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 Non faut peut-être que je recule un petit peu avec le VSAV Parce que là sinon ça va jamais me le déposer Ok si c'est bon Ok bon il y a le collègue là-bas qui vient le chercher Ok donc un homme Voilà En urgence médicale Inhalation de fumée Donc peut-être un top CO je sais pas Vous allez utiliser un appareil pour savoir combien de CO il a dans le sang Allez du coup c'est parfait Bon courage monsieur Bon établissement Et puis nous les gars on rentre à la caserne tranquillement Est-ce que le CCRLVT vous auront décalé Ou est-ce qu'ils seront partis en manœuvre je ne sais pas La réponse d'ici quelques secondes On va éviter d'écraser notre victime Je pense qu'il a déjà assez super comme ça Donc c'est parti on y va les gars Les collègues de la BMO Je suis de nouveau dispo Oh là par contre le feu rouge pas ouf ça Ok Oh là pourquoi il y a un autre VSAV derrière là-bas C'est quoi le VSAV ? Ça doit être les collègues de Sandy qui viennent faire le plein à la station de service de la caserne Ok Bon bah le CCRLVT1 ne sont plus là Alors soit ils ont décalé soit ils sont partis en manœuvre à l'extérieur Bah nous on va rester là Puis si jamais ça redécale on sera au VSAV Allez c'est parti A tout de suite Ok très bien Bah c'est reparti les gars On repart au VSAV tout de suite là Hop alors Le CCRLVT1 a redécalé Là on est la nuit Donc on est plus que 2 à la caserne Enfin 3 Le CCRLVT1 je sais pas où il a décalé On était pas dans le départ Du coup nous les gars on est engagé Regardez il y a le VTU dehors On est engagé sur la commune de Palais-Tobé Pour un civil Enfin une personne qui serait gravement blessé Je n'ai pas plus de précision C'est parti on y va Il est bientôt minuit Je sais pas du tout sur quoi on part là Je n'ai aucune information là-dessus J'espère que c'est pas trop grave On va voir ça C'est au niveau de la station service Donc c'est un endroit où il y a beaucoup de trafic De toutes choses dans tout genre Donc est-ce que ça a un rapport avec ça ? Est-ce que c'est un règlement de compte ou quoi que ce soit ? Je n'en ai aucune idée Ok ce serait là-bas Il y a quelqu'un de debout Elle m'a pas l'air d'être gravement blessée cette personne Madame bonjour Venez avec moi s'il vous plaît madame Qu'est-ce qu'il se passe là ? Ok on va monter dans l'ambulance tranquillement Apparemment elle serait gravement blessée Je ne sais pas si elle a pas l'air gravement blessée Bon elle est montée dans le VSAV Vous savez quoi ? Ok d'accord il faut que je l'emmène au niveau du CH A 600 mètres de là Ok le collègue il va monter Hop moi je vais couper mes feux de zone Le collègue il monte Et puis nous les gars on part vers le centre hospitalier de Palais-Tobé Je n'ai pas de précision sur l'intervention On me dit de transporter Moi je transporte une course poursuite avec la BMO Bon on va les laisser faire leur boulot Allez nous c'est parti les gars On va en direction du centre hospitalier de Palais-Tobé Pour transporter une personne Je n'ai pas plus de précision que ça quant à son état de santé Apparemment elle serait gravement blessée C'était les infos que j'avais sur le ticket de départ Je n'ai pas eu le temps de faire de bilan Allez monter direct Là-haut ils font leur petite enquête Et ils font leur bilan Allez hop là Et puis pour nous c'est tout bon Et puis pour nous les amis ça va être tout bon Et ça va surtout être la fin de cette petite garde Avec les sapeurs-pompiers de Palais-Tobé Hop on va déposer la victime ici tranquillement Je vais aller chercher le collègue Si jamais il n'a pas vu qu'on était là Ok salut du coup voilà une personne dans le VSAV Blessé sans précision Je te laisse la prendre en charge Ok du coup pour nous les amis ça va être la fin de cette petite vidéo J'espère que celle-ci vous aura plu Nous nous allons nous retrouver demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Je l'espère avec la police nationale Si jamais j'arrive à revoir mon jeu qui fonctionne suite à la mise à jour C'était Drixis Prenez soin de vous Et ciao bye bye les amis